Bonjour, Élément Feu! Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture générale pour le mois de mars. On va aller regarder tous les messages qui peuvent rentrer pour vous. Alors, concernant le travail, l'amour, la famille, les amis, n'importe quoi. Et je voulais vous dire aussi que je fais maintenant, bien ça fait un petit bout, que je fais la série Flamme jumelle, le parcours. Alors, vous pouvez aller aussi voir ça. Je fais des vidéos régulièrement, quand même, au 2-3 jours, pour faire des mises à jour pour les gens qui se croient sur ce parcours. OK. Là, Mercure rétrograde en poisson jusqu'au 10 mars. Alors, ça, c'est quelque chose à... Il faut être quand même un peu conscient des émotions, des vieilles situations, des retours de personnes ou de choses qui semblent avoir été réglées, qui reviennent. OK. Ça peut être le retour de n'importe quoi, en fait. Des amitiés, peut-être, qui... Des amitiés qui n'ont... Ou parce qu'il y a eu des conflits, là, ça revient et on essaie de régler des choses. Alors, c'est vraiment un bon temps pour, justement, régler les choses qui reviennent, qui n'ont pas été réglées auparavant. Pour les lectures personnelles, vous allez trouver mon adresse courriel dans la boîte de description en dessous de la vidéo, ainsi que d'autres informations pour vous. Et si cette lecture ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pour un collectif, alors ça peut ne pas vous parler. Ça peut être une autre journée. OK. Ça, c'est pour le mois de mars. Alors, il n'y a pas de temps dans le tarot. Il ne faut pas être pressé que je vous dis quelque chose que vous pensez que ça va se passer, là, en fin de semaine ou ce soir. C'est pas nécessairement. Ça peut arriver. Ça peut être déjà arrivé. Mais ça peut arriver dans un mois. Ça peut arriver dans trois mois, un an. OK. Alors, c'est ça. Je veux juste que vous soyez conscients de ça, même que vous pouvez reculer en février, la vidéo de février, pour voir si les choses se sont passées ou s'ils sont en train de se passer. Il y a aussi les vidéos de 2020 qui sont encore aussi très pertinentes. Pertinentes. OK. Alors, c'est assez le blabla-blabla. On va commencer pour voir ce qui se passe avec vous. Éléments à feu, Sagittaire, Lyon, Bélier, pour le mois de mars. Je dois le dire, le blabla, au début. Parce que des fois, je suis là, puis... Ah, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire. Alors, je les ai écrits. C'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qui se passe pour Éléments à feu pour le mois de mars? Merci de vous abonner à ma chaîne aussi. Je ne sais pas si je l'ai étudié. Merci de vous abonner à ma chaîne, de partager des mille vidéos. C'est vraiment cool. Je suis presque à 1000 abonnés. Presque. Je ne sais pas. C'est le fun. La tour. En tout cas, dans les vidéos en anglais, il se passait beaucoup de choses pour vous aussi, Éléments à feu. Votre énergie ici, avec le chevalier des baguettes. 5 des baguettes. On a beaucoup de votre énergie ici. Et on a le nouveau début. Vous voulez ce nouveau début, hein? Vous voulez vous lancer. Vraiment. Regardez ça. On prend un risque ici. On a un peu de stress. On a un peu de conflit intérieur par rapport à ce nouveau début. Parce que ça peut être un petit peu épeurant pour certaines personnes. OK. Vous y allez avec passion. Vous y allez vraiment avec... Moi, je dis qu'il y a vraiment quelque chose qui vous... Pas qui vous stresse, mais il y a comme une indécision par rapport à ce nouveau début. Que vous voulez vraiment vous lancer. Vous voulez prendre un risque ici. Puis c'est tout à fait vous, ça. En tout cas, Éléments à feu. Il y a pas grand-chose qui vous recule de prendre des risques. C'est ça qu'on aime de vous. Vous êtes risqueux. Il y a un moment de réalisation qui vous fait avancer rapidement vers ça. Cette chose qui vous excite et qui vous cause un conflit. Vous voulez ce nouveau début, mais c'est ça. C'est excitant. Et il y a une partie de vous qui fait comme... Oh là, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de faire ça ou... En tout cas. Mais on voit que vous voulez vraiment, vraiment. Vous avez réalisé, là, là, moi, c'est ça que je veux. Alors, ça peut être un travail. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un nouvel amour. C'est un nouveau début. C'est quelque chose qui vous passionne énormément. Vous avez réalisé que c'est ça que vous voulez et vous allez vers ça. OK. Alors, c'est ça pour vous, élément feu pour l'instant. Dans les premiers messages, on va aller regarder d'autres messages. Alors, avec le moment de la tour ici, il y a quelque chose qui vous fait comme... Ah! Je sais ce que je veux faire maintenant. Je réalise. Et je vais... J'ai décidé que c'est ça que j'allais faire. C'est super. C'est très beau, en fait. Là, c'est le stress. Il y a un petit stress. C'est ça qu'on va aller voir s'il y a d'autres messages par rapport à ça. S'il y a vraiment matière à avoir du stress. On va aller voir pourquoi vous vous sentez un peu comme ça. Ou c'est peut-être votre personne. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se sent comme ça. C'est peut-être pas nécessairement vous. Mais ça peut être aussi un nouveau début d'une situation qui pourrait être un peu stressante. Ok. Alors, on a les amoureux. Alors, ici, on a âme-sœur. On a énergie gémeaux. Alors, vous pouvez avoir affaire avec quelqu'un qui est gémeaux. Que vous sentez que c'est votre âme-sœur. Ici. Ou votre flamme jumelle. On a le diable. On a le dix des épées. Alors, dans le passé, vous voyez peut-être cette personne comme quelqu'un qui vous a fait énormément de peine dans le passé. C'est quelqu'un qui vous a mis à terre. Vous avez eu de la difficulté. On a l'as des épées ici. Vous avez eu de la difficulté à vous remonter de cette situation avec cette personne dans le passé. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui vous ennuie beaucoup. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne. Mais vous avez vécu beaucoup de peine. Regardez. Avec le dix des épées, c'est quelque chose qui s'est terminé. Mais il y a eu énormément de chagrin ici. C'est tellement lourd, les épées. Et là, vous avez eu la difficulté à vous remonter de ça. Et on voit ici un nouveau début. On veut savoir des choses. On veut commencer correct. Être honnête. Vraiment dire toute la vérité. Et commencer nouveau. Alors, ça peut être avec quelqu'un. Regardez. On a le fou. On prend un risque. On parle de nos sentiments. On parle de qu'est-ce qu'on veut. On parle de nos attentes. On commence à neuf ici. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais je pense que cette situation vous a tellement mis à terre. Cette situation a été tellement difficile que c'est ça qui vous cause un peu de réticence ou de conflit intérieur à savoir si vous voulez recommencer avec ça. Ou c'est votre personne qui se sent comme ça peut-être. Alors, c'est un ou l'autre. Sentez-vous bien à l'aise de switcher les personnages selon comment ça vous parle. On va aller regarder d'autres messages. D'autres messages pour Éléments. Sagittaire, Léon, Bélier, pour Marcie, s'il vous plaît. Il y a vraiment un nouveau début qui commence. Ça va être très passionné. C'est vraiment votre âme-sœur. Sept des baguettes. Confiés. Ça, c'est des... Six des pentacles. On a le pendu. Le pendu. Ah! Et chevalier des coupes. Alors, on voit une offre qui veut rentrer ici. On voit quelqu'un qui vous aime. Ça peut être élément eau, cancer, poisson ou scorpion aussi. On voit quelqu'un qui est sur la défensive. Alors, ça peut être vous avec le conflit. Ça peut être votre personne. Quelqu'un qui est sur la défensive, mais qui veut... Qui veut partager sa vie avec vous. Qui veut partager avec vous. Qui veut partager une famille, possiblement, avec vous. Et cette personne est en attente de savoir quoi faire. C'est ça, le conflit. Alors, ça peut être vous. Vous êtes en attente. Vous ne savez pas trop. Il y a une offre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi en même temps. Parce qu'on voit le chevalier des coupes. Ça peut indiquer une autre personne qui est dans votre vie aussi. Et vous avez peut-être quelque chose là aussi. Ou votre personne. Mais il y a quelqu'un qui s'en est en offre ici. C'est le chevalier des coupes. C'est vous ou votre personne. C'est quelqu'un qui fait une offre émotionnelle. qui s'en est avec une offre émotionnelle. Ouais. Voilà. Regardez d'autres messages. Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'avance. Il y a quelqu'un qui hésite là, ici. Il y a quelqu'un qui veut la volonté de vouloir être avec vous. L'amour est là. Le désir est là. C'est juste la décision de se plonger. Ça cause un peu de stress pour cette personne. OK. Autre message. Non, mais. Sept de feu. C'est sept des baguettes, en fait. Les deux. OK. Un en haut de l'autre. Alors. Il y a quelqu'un vraiment sur la défensive. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté. Qui a peur. Qui veut se défendre. Si vous aviez blessé cette personne dans le passé, ou vice-versa, c'est là qu'on voit la défensive et le stress dans cette situation. Même si l'amour, elle a regardé cinq des baguettes encore. On se répète ici. Il y a beaucoup de stress. Il y a une anxiété par rapport à cette connexion, ici. Mais le désir est là, c'est plein de passion. Il y a plein de passion. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se débarrasser rapidement. On a la reine de terre, ou reine de pentacle. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très, très stable. De très maternelle. De très intelligente. De très innovatrice. De très généreuse. Une personne comme ça. On a six des épées. Et cette personne le sait que ça va être très paisible avec vous. La relation, elle serait très paisible avec vous. Mais c'est que dans le passé, il s'est passé quelque chose ici. Ça a été très difficile pour cette personne. Ça peut être vous. Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est l'autre personne. Mais en tout cas, prenez ça comme ça vous parle. Ça peut être, je ne sais pas comment dire, cross-watcher en français. Alors, s'il y en a qui regardent pour d'autres mondes. Alors, moi, je vous dis que cette personne est stressée de tout ça. Mais elle veut vraiment. Cette personne vous aime. Il a un désir de vouloir être avec vous. Et cette personne est en train d'y penser quand même. OK? C'est juste qu'ils ont... Peut-être que ce serait... Dans ce temps-là, moi, je ne comprends pas le monde qui ne pose pas de questions. Mais on voit ici, avec l'as des épées, qu'on va vouloir savoir la vérité. Alors, peut-être qu'il y aura une communication et on va essayer de savoir là où est-ce qu'on s'en va. On va parler en adulte. Pas toujours facile. Ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est d'être vulnérable, de... Ce n'est pas facile. Je comprends. OK. D'autres messages soufflés avec les cartes Mystic Moon. Reconnaissance. Alors, on reconnaît la connexion. On reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. On est pris. On se sent pris. Dans notre conflit intérieur par rapport à cette décision ici. On reconnaît que c'est une personne pour nous. On reconnaît que c'est notre flamme jumelle ou âme sœur. On reconnaît ça, mais on a besoin de pardonner. Cette personne a besoin de vous pardonner. Ou vous, vous avez besoin de pardonner cette personne. Pardonner la situation. Pardonner le passé. Famille. Cette personne veut une famille avec vous. Avec le 6, c'est pas entendu ici, on le voit. C'est un partage. On veut partager. On veut partager. On veut bâtir quelque chose. Ce n'est pas nécessairement... Il n'y a pas nécessairement des enfants. Il peut y en avoir. Mais... Famille. On peut être une famille avec quelqu'un qui n'a pas... Puis il n'y a pas d'enfant. OK. Alors, ce n'est pas nécessairement ça que la carte veut dire. Mais on voit ici que ça prend le pardon. OK. Soit que vous vous pardonnez. Ça prend... Ça prend une discussion. Ça prend ça pour pouvoir passer au travail. Passer par-dessus ça. OK. Cette personne aimerait vraiment. On le voit. Le désir est là. On voit votre énergie beaucoup. Vous pouvez avoir aussi à faire avec un autre élément feu. Ou ça peut être élément air. Même élément de terre aussi. On le voit. Past life relationship. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Même d'une autre vie. OK. You have known each other before. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. Ou même de cette vie. Mais c'est quelqu'un de votre passé qui veut revenir ici. Alors, cette personne veut revenir. C'est une relation très... Regardez ça. C'est quelque chose qui fonctionnait vraiment. OK. Mais pour X réseaux, il y a eu une fin. Alors... Il y a besoin... Il y a besoin... On a besoin de pardon ici, dans cette relation. Dans cette connexion. Pour pouvoir avancer. Il y a besoin de pardonner l'autre. Se pardonner soi-même, peut-être aussi. Peut-être que si vous êtes stressé de vous-même. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est votre personne qui a fait quelque chose. Ce n'est pas vraiment... Arc-ange Michael. Il travaille très fort. C'est l'ancien. Il sort presque avec tout le monde. Alors, vous travaillez très proche avec ce puissant arc-ange qui vous protège et vous guide à travers de cette situation. Au travers, à travers de cette situation. C'est arc-ange Michael. Alors, vous pouvez lui demander de vous aider. Aidez-moi. Montrez-moi les signes, les synchronicités, les messages pour m'aider. Guidez-moi. Dernier message d'ici. Et après ça, je vais chercher un message de mon livre de Love's Book of Answers. Le livre des réponses de l'amour. Passage, s'il vous plaît, pour le collectif élément feu. Trois de Gabriel. Alors, beaucoup de prospérité qui vient de planification sage. Il est le temps de prendre le prochain pas en avant. Restez optimistes. OK. Optimistic plans that turn out as... OK. Alors, des plans optimistes qui portent fruit. OK. Alors, je vais vous lire en anglais. Prosperity arising from wise planning. Time to take the next step. Optimistic plans that turn out as expected. Alors, tout va se passer pour le mieux ici. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Ça, c'est comme le 3D baguette. C'est encore votre énergie. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Va entrer. OK. Alors, c'est très important de surveiller nos pensées. Parce que c'est nos pensées qui font venir qu'est-ce qui vient. OK. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Il faut faire attention à nos pensées. Alors, si on est toujours dans j'ai pas, j'ai pas, tu j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. On est dans le j'ai pas et on est dans le manque, dans la mentalité de manque, 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 lack. OK. Alors, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Alors, on continue à nous donner du pot. Et non. OK. Alors, on va aller chercher un dernier message pour vous ici. Et restez optimistes. OK. Les conflits intérieurs, le stress, tout ça, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Tout change. Les gens changent. Les situations changent. Je veux dire, cette situation du passé, là, que vous restez, où votre personne reste avec, si ça fait un certain temps, en tout cas, si ça fait un certain temps, il est temps de peut-être lâcher prise. OK. Et de vous lancer. OK. Bon. J'arrête. Un dernier message. «Find out more about it ». Essayez d'en savoir plus, posez des questions. Si c'est à savoir, si vous embarquez dans un nouveau travail, posez des questions. Personne ne va vous en vouloir de poser des questions. Si c'est en rapport avec l'amour, si c'est en rapport avec l'amour, si c'est en rapport avec l'amour, de retourner avec quelqu'un du passé, posez vos questions, essayer de savoir si ça peut marcher. Sinon, vous restez dans le néant et dans le conflit interne. «Qu'est-ce que je fais? » 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 «Qu'est-ce que je parle? »